Amen Je parle dans le contexte de la persécution, je voulais parler de la prison, toujours dans le contexte de la persécution, verset 11, la Bible dit Et en partie des Trois, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain débarquant à Néapolis Dès là, nous allons à Philly, qui est la première ville d'un district de Macédoine, une colonie Nous passons quelques jours dans cette ville, les jours du sabbat, nous nous rendions hors de la porte Vers une rivière où nous pensions que s'est trouvé un lieu de prière Nous nous assignons et nous parlons aux femmes qui étaient réunies L'une des nominités, maçon de Boutre, de la ville de Thyatir, était une femme craignant Dieu Et elle écoutait le Seigneur, le Seigneur lui ouvrit les cœurs pour qu'elle soit attentive à ce qu'il disait Paul Lorsqu'elle lui était baptisée avec sa famille, elle nous fit cette demande si fou Mais juger fidèle au Seigneur, entrée dans la maison et devrais-il Et elle nous présente par ses instances Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit d'épitant Et qui en définant procurait un grand profit à ses maîtres À ses maîtres, vint au-devant de nous Et s'est venu à nous suivre Paul Et nous, elle criait Et ses hommes sont les habitants de Dieu très haut Et il vous annonce la voie du salut Un fils est là pendant plusieurs jours Paul, fatigué, s'est retournant et dit à l'esprit J'ai d'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle Et il sortira l'air même Le maître de la servante voyant disparaître l'espoir de leur bien Se saisir de Paul et des silas Et les traînèrent sur la place publique devant le magistrat Et les présentaient aux prêteurs en disant Ces hommes troublent notre vie Ce sont des juifs qui annoncent des coutumes Qu'ils ne nous ont permis ni de recevoir ni de suivre À nous qui sommes romains La foule se souleva aussi contre eux Et les prêteurs ayant fait arracher la vêtement ordinaire Qu'on les batte des verges Après qu'on les ait chargé des coups Ils les jetèrent en prison en recommandant aux géoliers De les garder sur le monde Les géoliers ayant reçu cet ordre de l'Égypte Dans la prison intérieure Et l'armée les sept aux pieds Vers le milieu de la nuit Paul et des silas priaient et chantaient Les louanges des dieux Et les prisonniers les enbandaient Tout à coup il se fit un grand tremblement de terre En sorte que les fondements de la prison Furent débranlés Au même instant Toutes les portes s'ouvrirent Et les liens et tous les prisonniers furent rompus Les géoliers se réveillaient Et lorsqu'ils virent les portes de la prison couvertes Il tira son épée et allait se tuer Pendant sans que les prisonniers s'étaient t'enfus Mais Paul criait une voix forte Ne te fais point de mal Nous sommes tous ici Alors les géoliers ayant demandé de la lumière Seigneur entra précipitamment Et si j'étais à tout Tremblant au pied de Paul et des silas Il fit sortir et dit Seigneur qu'il faut dire que je fasse pour être sauvé Paul et des silas répondirent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé toi et la famille Et il annoncera la parole du Seigneur Ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison Il est pris avec lui à cette heure Même de la nuit Et s'ayant conduit dans son logement Il est asservé à manger Et il s'est réjoué avec toutes Et c'est qu'il avait craint en Dieu Quand il fit jour Le prêteur envoyait la terre Les prêteurs ont dit Moi je suis prélagé Il est juré Il annoncera à Paul Après avoir l'attention Et l'envoyait Et sans jugement Nous nous sommes réveillants Et nous avons été emprisonnés En prison Et maintenant Après avoir sorti sécèrement Et en s'arrange Ainsi Qu'ils viennent eux-mêmes Nous nous mettre en liberté Les prêteurs Rapportèrent ces paroles Au prêteur Qui furent effrayés En apprenant qu'ils étaient romains Ils vint En les apaisés Et ils les mirent en liberté En les priant Et quittaient la ville Quand ils furent sortis De la prison Ils entrèrent ce midi Et après avoir vu Exhorté les frères Et les partirent Seigneur béni Dans votre parole Amen Amen Nous sommes en train de parler De la prison On a étruré la fois passée Toujours dans le contexte De la persécution L'apôtre Paul arrive en Europe Dans un industrie de la Macédane Appelé Philippe Et il rencontra Une certaine femme Qu'on appelle Ici Lydie Et Elle était avec d'autres femmes Il va dans la maison De cette femme Et il commence A parler Des dieux Après cette femme Lorsqu'elle parlait Elle convainquait les gens Mais elle avait Une sémence dans son cœur Cette sémence C'était L'esprit des pitons Et cet esprit des pitons Travaille en elle Cet esprit Inspiré à cette femme De révélation Lorsqu'elle parlait Les gens pouvaient dire C'est Dieu qui parle Mais c'est pas Dieu qui parle Et cette sémence Et cette sémence N'a pas cessé Cette sémence N'a pas non plus commencé Avec cette femme Ça a commencé Dès plus longtemps Ce que vous disiez Dans le livre de Samuel Avant que Samuel Le parte De quitte des pouvoirs Il est allé Consulter une dame Et dans cette consultation Ils ont enfoqué L'esprit L'esprit De prophète De prophète Samuel Parce qu'à cette époque Ils avaient N'est-ce pas L'accès dans ces mondes Ils ont enfoqué L'esprit de Samuel Pour consulter Ceux-mêmes Par rapport A sa volonté Et c'est ce même Esprit d'épidon Qu'il y a N'est-ce pas C'est entendu Dans plusieurs Faux prophètes Plusieurs Sommités Qui ne sont pas Respectées Dans le jour de Dieu On peut avoir Un don de prophétie Une grâce De révélation Mais si nous ne tombons Pas dans la bonne voie Un autre esprit S'infiltrait Nous inspirant De prophétie Des messages Mais qui ne veut L'esprit Il faut toujours Savoir ça Comme j'ai donné L'exemple Le dernier jour Un frère A prophétisé Contre moi en public Il m'a humilié Pour les gens Qui étaient là Peut-être Les frères Ils disaient C'était la vérité Vous voyez Mais Lorsque je me suis allé Par le frère J'ai imposé J'ai commencé A prier pour le frère Du coup Le frère est tombé Et puis l'esprit Dans ses frères A commencé à parler Et c'est ce qu'il Commençait à dire Je suis entré Dans sa vie Parce qu'il a passé Tout la monde Avec les temps Qui étaient critiqués Et le fait Qu'il avait passé Les temps Avec cette personne Qui me critiquait Ça lui a ouvert Une grande porte Parce que quand Vous passez le temps A critiquer A détruire Nos biens A mis au mur A les soutien Il n'importe quoi C'est toutes les choses Qui détruisent votre cœur Vous ouvrez Grandement les portes Aux esprits Qui nous combattent Qui nous guettent Qui sont autour de nous Et du coup Le frère était libéré Lorsque j'ai chassé L'esprit Et j'étais aussi jeune Dans le ministère En 94 Et j'ai chassé L'esprit Le frère est revenu Dans le bon sens Et puis il a dit Oui Et réellement J'avais passé la journée Avec tel Parce que quand Tu l'avais suspendu Il n'était pas content Il était très en colère Il avait parlé contre toi Il t'a tellement parlé Mais la personne Que moi j'avais suspendu C'était une personne Qui donnait aussi des prophéties Et cette personne Qui donnait des prophéties N'est prié pas N'avait pas une vie Des prières Mais il voulait Continuer à profiter Sur les gens N'ayant pas la vie Des prières Moi j'ai dit Tu ne peux pas Prophétiser Si tu ne prie pas Quand nous t'ébergeons Chez nous Pour le moment Tu vis dans mon famille Je ne peux pas T'y voir à l'église Donner des prophéties Alors que tu as passé Tout la journée Toute la journée Jusqu'au soir Tu n'as pas prié Vous savez On peut avoir Les canals de Dieu Mais on peut D'aimer aussi La bouche du diable Le diable Il peut passer par quelqu'un Qui a les dons de Dieu Et commencer à l'utiliser Facilement Si cette personne N'est pas en relation Permanente avec Dieu Dans la prière Dans la train de Dieu Amen J'ai parlé d'un autre Trois des sortes Des prisons Je vais récapituler Un tout petit peu Pour les prisons La coutume des Normandies Prévoyait La prison ouverte C'est-à-dire L'assignation à résidence Dans un quartier Ou une ville En cas d'un embayement De dette Si le sujet Désobéit à cette assignation Il pouvait faire L'objet d'une détention Réelle Je parlais de la prison A domicile Et être C'est 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 mis à la police Par la loi Ici la personne Qui est chez elle Mais elle n'a pas le droit De sortir Et de fonctionner librement Tout est sous contrôle On met On insigne une personne À résidence Surveillée Tu es chez toi La maison Mais tu es emprisonné Tu vis chez toi Tu peux aller à la cuisine Tu peux bouger chez toi Tu es libre Tu n'as pas de chêne Mais tu es en résidence Surveillée C'est comme une prison C'est-à-dire On est en train de limiter La liberté de cette personne Les emprisonnes Un délinquant Un coupard de l'histoire Un hors-la-loi Il y a aussi Ce que j'appelle La véritable prison Un lieu enfermé Surveillé Et bien organisé Afin d'accueillir Les délinquants D'accueillir Sur la sentance Où et pas au-la-loi Un endroit Où la discipline S'impose Où l'on perd Toute sa liberté Et l'on se retrouve Sous surveillance totale Des gardiens de la prison Où on ne peut pas Vivre librement Tu ne peux pas dire Je sors Je vais acheter T'es chôte Tu n'as plus cette liberté C'est ça Le rôle de la prison On t'empêche Même t'attire La liberté Vraiment Si on peut M'enlever Les échos Parce que tout à l'heure Au début C'était comme un bien Là il y a plus de corps Un endroit Où on perd Toute sa liberté Et l'on se retrouve Sous surveillance Totale Des gardiens De la prison La prison Nous empêche D'être à l'aise Et celui qui est dans la prison N'a pas la paix Généralement Lorsqu'on est emprisonné Je vous ai dit La force Parce que j'ai été Retenu en garde à vue Pendant 4 heures de temps Et je vous assure Restez dans la prison Même en garde à vue Même des passesses Même 3 à 4 heures de temps Vous allez vous rendre compte Qu'il y a des gens Qui souffrent Restez ces malades Dans une cellule Quelques heures Où vous n'avez pas Votre téléphone Vous ne pouvez pas bouger Vous ne pouvez pas parler Comme vous vous aimez Vous ne pouvez rien faire Vous êtes limité Dans le cas Je vous assure Vous serez À un prisonnier Dans le pays Ils payent plus Pour ces chambres là Parce que vous avez L'argent Vous payez Mais vous êtes emprisonné Vous avez peut-être La télévision Mais vous êtes dans la prison Vous avez quand même Un livre Un beau livre Vous êtes dans la prison Vous savez Il y a des prisonniers Qui ont l'internet aujourd'hui Qui communiquent sur Facebook Qui sont sur Facebook Tout le temps Tout le temps Qui publient aussi des choses Dans la prison Ils commandent Ils font des choses Ils font des publications Ils font des recherches Sur Google Il y a des prisonniers Qui étudient en prison Vous savez qu'il y a des gens Qui sortent de la prison Licenciée Les gens qui finissent Les études en prison C'est ce que nous avons Vécu ici en Occident C'est-à-dire On peut se retrouver Dans une prison Mais finir les études Dans la prison Il y a des gens Qui finissent des études Dans la prison C'est dans notre époque Que nous voyons des prisons Des riches Avec tout Dans l'intérieur De la pièce La télévision La télévision On a un social La télévision Les frigos Un boli Et d'autres objets Si on a les prisons Dès l'époque Il y avait les odeurs Il y avait les toilettes Pas propres Même de nos jours Il y a de ces prisons Bien aimées Vous n'allez pas Entrer Vous ne pourrez Vous ne pourrez même pas Entrer dans ces gens Des prisons Surtout dans les pays Des tiers mondes Et j'ai même suivi Dernièrement Dans un reportage Dans l'Amérique latine Il y a des prisons Impossible Plus il y en a D'incident La prison Ce n'est pas un lieu Où on paie C'est pas le lieu Ce n'est pas un lieu D'épanouissement Ce n'est pas un lieu De choix Ce n'est pas un lieu De vie Ce n'est pas un lieu Où on paie C'est pas le lieu Et c'est réjeux C'est un lieu De limitation C'est un lieu De privation C'est un lieu Qui bloque une personne Qui empêche une personne De prospérer Tu ne peux pas Prospérer dans la prison Mais pourquoi Et comment Ces gens sont arrivés Dans la prison Il y a toujours Des causes Pour l'emprisonnement On n'emprisonne Personne Pour rien On n'emprisonne toujours Avec des mobiles Il faut toujours Trouver des mobiles N'est-ce pas Enfin d'emprisonner une personne La sauf A qu'une personne Est emprisonnée Même si la personne Est innocente Mais on trouve toujours Des raisons Pour l'emprisonnement Même si tu n'as pas Commit des bêtises Mais si tu es non coupable On va trouver des raisons Pour t'emprisonner Lorsqu'on veut Emprisonner une personne On trouve des alibis Des voies et moyens Pour l'emprisonnement De ces derniers Et donc La plupart des temps Les prisonniers Les gens qui sont dans les prisons Comme je l'ai dit L'avant passé Je le répète Ce ne sont pas tous Des coupables Il y a des gens Qui sont emprisonnés Pour rien Mais on les sent Emprisonnés Juste N'est-ce pas De réaliser leur projet Cette femme Les voies Cette femme Vient avec une prophétie Directement La foule Pourrait dire Ah c'est une grande prophétesse Parce qu'elle a prophétisé Et retenez C'est si toute personne Qui donne la prophétie N'est pas prophète C'est pas parce que Je donne une prophétie Que je suis prophète Il y a beaucoup Des gens Que vous appelez prophète Qui ne sont pas des prophètes C'est pas parce Qu'on a donné une révélation C'est pas parce que J'ai dit que Dieu m'a montré Que je suis prophète Dieu m'a montré Ne me fait pas prophète On peut avoir Un don de Dieu Mais on n'est pas prophète Avoir une vision Ne fait pas de vous Un prophète Ou ni une prophétesse Alléluia Il y a des gens Qui ont des Écoutez Il dit à quelqu'un C'est normal De voir des choses C'est normal Il y a des choses Qui sont normales Il y a des choses Que Dieu vous a été adonnées Vous ne devez pas Mystifier des choses Un prophète C'est un avis Un prophète C'est un voyant C'est quelqu'un Qui a les serbes Ouverte Qui a une porte De connexion Avec le Seigneur Qui peut voir A tout moment Qui peut à tout moment S'il se concentre Il peut recevoir Le message de Dieu Il y a une autre dimension Il y a les dons Des prophéties Il y a les Oh là là Il y a les dons Des prophéties Il y a les ministères Prophétiques Amen Est-ce qu'on peut C'est ça comme ça Amen Excusez Le son Il y a une dimension Alors il y a les dons Des prophéties Il y a aussi Les ministères Prophétiques Les ministères Il n'est pas les dons Mais celui qui a les ministères Il lui-même Est un don pour l'église Amen Celui qui a les ministères Prophétiques Est un don Pour l'église Mais il a plus Il a plus que les dons Des prophéties Lui il va dans d'autres dimensions Prophétiques Vous allez voir même avec Moïse et sa famille Comment sa famille Son frère et sa grande-sœur Commençait à parler De Moïse Que Moïse Mais comment Moïse Il pense que c'est lui C'est lui qui voit Dieu C'est lui qui parle C'est lui qui parle Parce qu'il a aussi Des prophéties Et il a aussi des visions Alors Dieu va leur dire Vous je ne vous parle Que dans des songes Vous voyez les dimensions Ici Dieu met la différence Vous je ne vous parle Que dans des songes Et dans des visions nocturnes Des prophètes visionnaires Mais qui voient la nuit Mais lui je ne vous parle C'est pas la nuit Lui c'est quelqu'un Lorsqu'il descend Il va à la montagne Il me voit Donc il n'a pas votre dimension Vous vous ne pourrez pas Vous ne pouvez même pas Supporter L'énergie Que se dégage Lorsque je me réfèle A Moïse Les problèmes C'est de l'énergie Entrée dans la sphère Dans laquelle Moïse S'est retrouvé Il fallait avoir La grâce de Dieu Sinon si tu entres Dans la sphère De la gloire Tu risques de mourir Parce que la gloire Peut être tué La gloire La présence de Dieu La puissance de Dieu Tue Par exemple La Bible dit Nul ne peut le voir et vivre Tu ne peux pas voir Dieu sans sa grâce Tu ne peux pas voir Dieu sans que Dieu Ne te le permette Du reste Personne ne peut le voir Les hommes voulaient voir Dieu Dieu qu'est-ce qu'il a fait Dieu a réduit Toute sa gloire Il est venu Dans la simplicité Dans l'humanité A travers la passion De Christ Il était glorieux Regardez Jésus ressuscité Qui apparaît A Jean de l'Apocalypse Jean ne pouvait pas Les voir Mais il reconnaissait Que c'était Jésus Là c'est dans la révélation N'est-ce pas Il voit Jésus Christ Dans sa vision spirituelle Il se rencontre C'est homme C'est Christ Mais il est plus glorieux Mais lorsqu'il devait Venir dans l'humanité Il s'est rendu visible En fait les gens Posent les regards Sur les dieux invisibles Ça c'est la grâce Amen Maintenant quand on parle De la dimension de Moïse Moïse voyait Dieu Moïse voyait des choses Que les hommes ne voyaient pas Des fois dans les domaines spirituels Dans les domaines des révélations Dieu peut commencer A faire des choses Que vous ne pouvez même pas Expliquer aux gens Qui sont autour de vous Il risque de ne les pas comprendre Amen Il arrive des fois Dieu peut vous Vous annoncer des choses Avant que ça arrive Quelques secondes Hier par exemple Je disais à ma femme Quelques secondes avant J'ai vu mon fils tomber C'est comme si on le prenait Il montait avec Au lit au-dessus L'escalier là Il voulait monter juste Et je vis l'enfant tomber Et je vis l'enfant Ne plus respirer Je vis ça rapidement Vous voyez Je vis ça rapidement Dès que je vis ça Et puis j'ai vu Que j'ai pris l'enfant J'ai l'emmené au lit Dans la chambre Quelques secondes après Dès que j'ai vu ça Je pensais Quelques secondes après J'entends C'est ma femme enceinte qui tombe Quelques Ça n'a pas pris deux minutes Quelques secondes Après C'est ma femme J'ai entendu ça Je suis allé Vite dans la chambre Pour aller voir C'est juste pour vous dire Que Dieu peut nous aviser des choses Il y a des fois Où Dieu peut te donner des visions Sans que tu les désires Ça ne dépend pas de toi Il y a des moments Où tu peux te concentrer Où Dieu peut te communiquer Mais dans sa souveraineté C'est lui qui nous dirige Et non Nous qui nous sommes le Seigneur Il est le maître dans nos vies Il peut t'inspirer Il peut te donner des flashs Il peut te donner des révélations Tu peux Dans les domaines des révélations Tu peux pressentir des choses Tu peux comprendre Qu'il va se passer quelque chose Dans ces jours-ci Tu peux sentir quelque chose Mais c'est au niveau de l'esprit Vous voyez Il y a des visions Que vous ne voyez pas Dans les yeux Mais au niveau de l'esprit Je ne saurais pas Vous expliquer ça Mais quand ça vient Ça vient directement en vous Vous avez reçu ça Ça vient en vous C'est Dieu qui parle Cette femme avait un don Mais ce n'était pas Les dons de Dieu Et ces dons Disaient la vérité Ce qu'elle disait Comme révélation N'étaient pas les mensonges Donc elle était convaincante Et c'est sûr Que les gens croyaient A cette femme Ça ce sont les hommes Des dieux Est-ce qu'elle montait Non Elle disait la vérité Il disait Aujourd'hui quand Lorsqu'on parle On dit Qu'il y a des esprits impurs Qui procèdent des gens Lorsqu'on dit Qu'on peut chasser L'esprit des pitons Il y a des gens Qui ne vont pas analyser ça Qui ne vont pas Qui vont juste prendre ça Et dire Non ce sont des choses du passé C'est la Bible Non Le diable n'a pas arrêté De travailler Nous sommes dans Un temps Durant lequel Le diable est en colère Un immédiat Une grande colère Sachant qu'il lui reste Un peu de temps Qu'est-ce qu'il fait Il s'attaque à l'église Il s'attaque aux chrétiens Il combat les familles Il détourne les familles Il n'y a rien de nouveau Sur la terre Ce qui s'est passé Dans le passé Se répète aujourd'hui Le même combat Que l'église a connu Dans le passé Le même combat Continue aujourd'hui Le diable continue Ses servent bien aimés Et je sais Qu'est-ce qu'il a dit Dans la parole Il a dit Ceux-là qui vont croire En lui Feront des grandes oeuvres Même des plus grandes oeuvres Qu'à lui Jésus n'a pas arrêté Avec des miracles Il continue à faire Des miracles À travers nous les humains C'est une question De la prédisposition C'est une question De la soif de Dieu Si vous avez soif de Dieu Si vous aimez tellement Dieu Et que vous voulez Que Dieu vous utilise Il vous utilisera Dieu utilise les gens Qui les cherchent Il n'y a pas de privilégié Mais il ne faut pas combattre C'est lui qui a la grâce Il y a des gens Qui ont une grâce plus Plus grande Il y a des gens D'autres qui ont C'est comme on parle Des talents Il y a des gens Qui ont aussi 5 6 Il y a des gens Qui ont aussi 4 3 1 Mais chacun a son talent A celui qui a plus de don Plus de grâce Dieu va en demander plus Le problème C'est de mettre en valeur Les dons Que Dieu t'a donné Que fais-tu De ce que Dieu t'a donné Que fais-tu Des talents Que tu t'as donné Que fais-tu Des grâces Que tu t'as donné Les apôtres Ont mis leurs dons Au service Du Seigneur Ils voyageaient Ils s'étaient sacrifiés Et même Paul N'était même pas marié Il mettait tout son temps Dans l'œuvre Dans les ministères Un homme consacré Un homme qui a souffert Si on parle De Paul Je vous dirais Dans Dans De Corinthiens Dans De Corinthiens 4 Verset 16 On avait dit C'est pourquoi Nous ne perdons pas courage Et même si notre Homme extérieur Se détruit Notre Homme intérieur Se renouvelle Le jour en jour Car nos légères Afflictions Du moment Présent Produisent pour nous Au-delà de toute mesure Un poids éternel De gloire Parce que nous regardons Non Pour un peu Chose visible Mais à celles Qui sont invisibles Car les choses visibles Sont passagères Et les invisibles Sont éternels Alléluia Paul est en train De parler ici Il voit ce qui est devant Il a souffert Cet homme Il a passé des moments Difficiles Il a souffert Dans son ministère Mais il est resté Fidèle à Dieu Et là il croise Une femme Qui donne une prophétie Exacte J'ai toujours dit A l'église La promesse Ne paniquez J'arrête Même si vous voyez On reçoit un homme De Dieu Comment Qui Lorsqu'il parle Il dit que Cette lumière A été placée Ici en tête d'âme Ne paniquez pas Soyez calme C'est pas parce qu'il a dit Que la lumière A été pressée en tête d'âme Qu'il faut menace Vous cessez De prier Comme lui l'a dit Non Il a dit oui C'est bon Ça veut rien dire Si tu es prophétie Mais pourquoi Il va parler de la lumière Il faut être aussi Intelligent Réfléchir Amen Donc Il y a des prophéties Qui ne viennent pas de Dieu Il y a des messages Qui ne viennent pas de Dieu Et l'esprit des pitons Travaille aujourd'hui Dans les églises J'ai appris l'histoire D'un homme Qui était parti en Afrique Et puis A son retour Il a rapporté Il a dit Parce que Je parlais avec Les bien-aimés On m'avait rapporté L'histoire Moi j'ai voulu parler Avec la personne Il m'a dit Parce que tu sers Dans quel coin du pays Il y a maintenant Une formule Je me dis Quelle formule Il dit Tu pars c'est moi Tu donnes la langue On fait des incisions Sur la langue On met des poussières Sur la langue C'est fini On met des poussières Sur la langue Et on te donne Les prophéties Tu dis quoi Vous voyez Jusqu'où les gens Ont amené Le feu étranger Dans l'église Et je pense Il faut apporter ça Jusqu'où les gens Ont amené Le feu étranger Dans l'église On nous sommes À l'église Mais les gens Amènent les feux étrangers On amène le feu étranger Mais on sert Dieu Avec le feu étranger On sert Dieu Avec les fétiches On sert Dieu Avec la magie Blanche On sert Dieu Avec la magie noire On sert Dieu Avec beaucoup de mélanges Mais au nom de Dieu On sert Dieu Avec l'équipe de Kaba Juif On sert Dieu Avec toutes sortes de pratiques Avec des gréguis de famille On sert Dieu Comme quelqu'un me disait Oh non Sa maman envoyait déjà des choses Et puis Sa maman avait les dons Mais elle faisait un peu de rémissile Mais elle Maintenant sa fille a reçu les dons Mais elle Mais là c'était Dieu Oh ! Véluia ! Sa maman a fait les dons Elle a transféré la fille On peut juste vous toucher Par une personne qui veut décider Vous touchez juste à la main Et vous lâchez les choses Alléluia ! On peut vous lâcher On peut vous communiquer des choses Ne jouez pas avec des gens On peut te toucher comme ça Et on te lâche des choses Je prie avec une bien-aimée Elle m'expliquait dernièrement Comment la grand-mère La maman de son mari je crois Non Sa propre grand-mère A laissé à sa fille ou son fils Les dons de voyance Elle avait dit Je vais faire un don à ta fille Et elle dit Parce que je n'avais pas compris D'ailleurs moi je viens de m'appeler Vous me dites Parce que je viens de comprendre Parce que ma fille Ne fait que voir des choses Elle ne fait que voir des choses Or ma grand-mère Était voyante Elle faisait des choses Et ma fille voit tellement des choses Mais qu'est-ce qu'elle avait fait ? Elle a dit Elle a touché seulement sa fille Elle a déclaré Elle a dit J'ai fait le don de ça Tu peux recevoir ça Et elle a laissé ces dons Alléluia ! Et elle elle a reçu les dons Mais elle ne savait pas Vous pouvez grandir avec des dons Des choses qu'on a déposées en vous Les contacts peuvent permettre La transmission de quelque chose On peut transférer quelque chose Par les contacts On peut transférer spirituellement Donc des bonnes choses Ou des mauvaises choses Les gens pour lesquels On demande toujours aux enfants de Dieu De ne pas se faire imposer Les mains par n'importe Qui se trouve Pas par des gens Qui ne sont pas crédibles Si vous ne les connaissez pas bien On les relira Si vous voyez déjà Que la personne ne les trempe à Dieu Ne les faites pas Réfusez vraiment Alléluia ! Parce que la crainte de Dieu Est un élément Indicataire D'un véritable déserté de Dieu Ce n'est pas les dons Ce n'est pas les charismes Ne suivez pas les charismes Les charismes peuvent vous tromper Cette femme avait les charismes Mais n'avait pas la sémence de Dieu Elle pouvait voir De lui des prophéties Mais le problème Ce n'est pas les charismes Mais le problème C'est la sémence de Dieu On ne découvre pas Les enfants de Dieu Par des charismes Tout le monde peut le faire Aujourd'hui Nous sommes dans un temps Où le mystique Est entré dans l'église Nous sommes dans un temps Où le diable opère Pour savoir parmi les chrétiens Où le diable opère Où d'autres personnes Pour avoir leur chance Certaines églises Vont chercher des financements Chez les membres des ténèbres Chez les féticheurs Chez les occultistes Chez les donateurs païens Mais ces donateurs exigent Donnent des commissions On vous finance Mais vous ne direz plus ça Vous ne prêcherez plus tel message Vous avez les financements Mais vous accrochez des lois Des interditions Je prie Dieu Qu'il bénisse Les véritables chrétiens Qui ont à coeur de donner Que Dieu les bénisse Plusamment En fait que l'église Ne souffle pas d'argent En fait que l'église N'aille pas mentir Chez les paillettes Chez les sorciers Chez les féticheurs L'église A besoin de finances L'église a besoin De hommes et de femmes Qui ont à coeur De servir Dieu Avec leur argent Ces gens de personnes Recevons sur eux L'appui des yeux Je les déclare Alléluia Il faut que Dieu bénisse Ces gens de personnes Vous avez le coeur De servir Dieu Que Dieu dépose sur vous Sa gloire Son action Qui ouvre les portes sur vous Qui vous accorde Les bons travails Les bons salaires Qui vous accorde Les opportunités Qui vous accorde A réussir dans les entreprises Dans les travails Dans les affaires Au nom de Jésus Dieu est capable de le faire Nous n'avons pas Tout ce qu'on a fait Ici on a fait Avec notre argent Tout ce qui est ici On a fait avec notre argent Nous ne sommes pas allés Chercher la route A fait en sorte Qu'on ait l'Église Alléluia Pour bâtir Sans le point Que Dieu Et Dieu seul Alléluia Pas de mélange Mais il y a ton voisin Pas de mélange Pas de mélange avec Dieu Elle fait cela Pendant plusieurs jours Les gens Vous pouvez dire Oh mais Paul Vous aussi vous êtes souri Vous n'entendez pas Cette femme parler Vous pouvez dire Paul Mais Paul vous êtes Trop rempli de faux Vous ne voyez pas cette femme Elle est aussi Servante de Dieu Ne tremblez pas Devant les gens Je vous amène A la maturité Ne tremblez pas Grandissez dans la vie chrétienne Vous ne voyez pas Dans une église Vous recevez Un nombre de dieux Et certains qui arrivent Même qui débarquent Dans votre église Vous commencez à trembler Il a dit Il a dit Il a dit Il faut faire ça Non ne tremblez pas Il a dit oui Mais ce n'est pas Le qui a bâti votre église Vous avez une histoire Avec les seignants Suivez d'abord L'activation de votre église Ne suivez pas L'activation de votre église Non Suivez l'activation De votre église Alléluia C'est raison pour laquelle Il y a des désordres Dans le milieu chrétien Raison pour laquelle Les églises Fairent en gauche et à droite Je me souviens Un passé Qui disait L'autre fois J'ai fermé les églises J'ai appris sa chère Appris sa chère Parce que nous recevions Les hommes de Dieu Parce qu'on les a reçus Et même mes collaborateurs M'ont déçu Ils ont tout Ils m'ont détruit Ils ont déstabilisé Les églises Ils sont partis Avec des membres Ils ont bâti Les églises On ne bâtit pas Les églises comme ça Soyez des hommes et des femmes Enracinés dans la parole Alléluia Même si vous recevez Un homme de Dieu Oh non Bénine vient rester Dans la ville de Montréal Vous pensez que vous serez Tous les jours Le temps de voir Bénine Oh non Bénine vient à Montréal Tout le monde part Dans l'église de Bénine Vous pensez de ce quoi Tous les malades A l'époque de Jésus N'étaient pas guéris Oh Bénine c'est bien la Bible Quand les apôtres Ils étaient devant le temple Les paralytiques Ils étaient devant le temple Ils étaient guéris Vous pensez Qu'ils n'avaient pas Vécu A l'époque de Jésus Mais ils étaient toujours Dans ce métal Ça prénit n'est-ce pas Ça prénit la foi Et ça prénit C'était C'était pas le miracle De Jésus C'était ce miracle C'était un programme Mais pour les apôtres Il y a d'autres miracles Que Dieu ne sera Qu'avec nous Alléluia Dieu nous a réservé Notre miracle Rien des affaires Rien de moiteux Devant le temple Et nous devons Prendre les résultats Ça prend une église Qui pique L'église C'est un bon esprit Les diables Bénéficient dans leur vie On dit Voyant disparaître L'espoir De leur gain Elle rapportait Beaucoup Elle faisait Beaucoup d'entrées Cette fois Lorsqu'elle travaillait La journée Avec les prophéties Elle amène De l'argent Et se mettait De l'argent Parce que la femme Travail pour eux Elle travaille dans leur compte Je ne sais pas Les maîtres Ils étaient Des maîtres Dans la puissance Ils étaient Des maîtres Dans quel sens Mais ils étaient Des maîtres C'est eux Qui protégeaient la femme C'est eux Qui travaillent avec cette femme Mais ces jours Ils ont rencontré Un homme rempli Plein d'esprit Ils n'ont pas seulement rencontré Un homme plein d'esprit Mais un homme Dont l'esprit Était supérieur A l'esprit Ma sœur Que ton esprit Soit supérieur Au démon de ta famille Que ton esprit Soit au niveau supérieur Au père Dans le niveau supérieur Peu importe Le combat de ta famille Et lève ton esprit Dans la prière Dans la parole Dans la connaissance de Dieu Ne panique devant personne Il faut des moments Tu te lèves Dans la nuit Tu te lèves dans ta maison Tu dis Moi dans ma famille Personne est mort Tu commences à déclarer Dans ta famille Tu dis Dans mon esprit Je m'oppose à telle maladie A telle situation A telle autre situation Dans ton esprit Il faut être autoritaire Spirituellement Exerce l'autorité Que Dieu t'a donnée Enfait de protéger ta famille Et de tracer ta destinée Qu'est-ce que le parle à quelqu'un Elle était face A un homme très élevé Spirituellement Et la porte pour la chasser L'esprit Il le présentait Au prêteur Il le traîner Sur la place publique Devant le magistré Il le présentait Au prêteur En disant Ces hommes troublés là Notre vie D'abord Ils nous annoncent Des coutumes Qu'on ne peut pas suivre Qu'on ne peut même pas Entendre Ces hommes ne sont pas Des serviteurs de Dieu Ce ne sont pas Des romains Ce sont des juifs Ils nous annoncent Des coutumes Qu'ils ne nous ont permis Ni de recevoir Ni de suivre Alléluia On ne peut pas recevoir L'air coutume On ne peut pas non plus Recevoir L'air message On ne peut pas Mettre ça en pratique La foule se souleva Aussi contre eux Et le prêteur Rien fait D'arracher L'air vêtements Ordonnels Qu'on les batte Des verges Normalement Lorsqu'on est humilié La plupart du temps Les gens se mentent Les gens parlent Ils vont commencer à parler Ah Regardez ce qui est L'air est arrivé Ils sont toujours Les faux serviteurs Les tués Ils sont toujours Comme ça Ils ont voulu Aggresser cette femme Ils ont voulu Voler cette femme Ils ont voulu Faire ceci ou cela Des fois On accuse Faussement Les serviteurs Les tués Être à ces serviteurs Les tués La plupart du temps C'est être Immunité C'est ma fréquence Regardez l'air On appelle ça Dans ma langue Pungu Ces trucs là On utilise ça Pour faire Les fétiches J'étais démonté ça Pungu Et les Kodia Donc ce sont des choses Et la photo Qu'on avait imprimée Pour tuer les pasteurs L'objet L'objet On m'a allumé L'objet Regardez ces genoux Mettre les cérémonies Il y a temple Et le pasteur Il y a kabbal Mettre les cérémonies Les cérémonies de temple Et le kabbal Lui va banaliser Les fétiches Il va dire Moi j'ai pas besoin De ces choses Moi tout est en moi Il est dans la magie blanche Il est dans la magie blanche Ou bien C'est avec ces choses là Qu'on frappe les pasteurs Des maladies La AVC Tout ça On tue avec les pasteurs L'objectif c'était ça Il fallait lancer la AVC Au pasteur J'ai travaillé plus Du côté angélique C'est un exercice De formation Il est exercice De formation Isotérique Et cathologique Il a fait des formations Terribles Très avancées Dans le lit d'énèbre Bref Je voulais vous expliquer Rapidement Je peux continuer Baisse le volume Et puis tu vas mettre Du c'est fait dans la Bible Quand il a délivré Simon le magicien Et plusieurs ont reçu Jésus Christ C'est pour ça que Dieu Doit manifester sa puissance Pour qu'il y ait Certaines personnes Qui sont dans les mystiques Dans l'éternel Et qui se convertissent Ça c'est celui qui a foui Qui était dans Celui qui avait Les pieds enflés Donc on peut même arrêter Je vais Pour tirer la conclusion Dans un autre message Je vais balancer ça C'est pas pour Qu'on perde le temps On est dans les messages Je vais juste Vous donner La réalité De ce que nous vivons Dans les ministères Ne rêvez pas Alléluia Le diable Combat vraiment l'église Il combat réellement l'église Et quand on parle De l'église On parle de tout chrétien L'église C'est tout chrétien Il combat chaque famille Chaque personne Qui sert le Seigneur Dans la vérité Et sous les combats Et lorsqu'ils n'arrivent Pas à ta voix Ils peuvent aller loin Pour ta voix Le monde est tellement méchant Que les gens sont prêts A faire des alliances Pour te combattre On a arrêté les apôtres Non parce qu'ils avaient violé la loi On a arrêté les apôtres Non parce qu'ils avaient violé Un principe de vie Juste parce qu'ils ont Ça c'est un esprit Des pitons Qui habitait une personne Après la délivrance Après avoir exercé Un ministère Après avoir dégacé La puissance Viendra les attaques Il faut toujours savoir Qu'il y aura toujours Des représailles Après avoir servi Les seigneurs J'ai vu plusieurs frères Et sœurs Travaillant avec ma sœur Et mon petit frère Pasteur Fidel Après avoir effectué Une grande campagne En Afrique Abandonner la foi Après la croisade Ils ont abandonné la foi Pourquoi ? Parce qu'ils s'attendaient A voir d'autres choses Que Dieu pouvait faire Et Dieu ne les a pas fait Ils ont abandonné la foi J'ai vu plusieurs Abandonnés avec la foi On peut bien commencer En esprit Et finir dans la chair On peut commencer Avec Dieu Et finir dans le péché Le problème Ce n'est pas de commencer Le problème C'est de continuer Et de finir avec Dieu Alléluia Plusieurs personnes Commencent Mais ne finissent pas Est-ce que tu finiras ? Et puis j'aimerais D'y rajouter quelque chose Ce n'est pas Dans toutes les églises Que vous allez bien grandir Le problème c'est quoi ? Je vais expliquer quelque chose Il y a des gens Qui ont des dons Des talents Il y a des gens Qui vont grandir Dans certains endroits Mettons par exemple Vous avez un don De servir Dieu Et ces dons C'est dans la modération Vous allez prier Dans une église Excusez-moi catholique Vous pensez Vous pensez que vous allez Modérer comment ? Vous ne vous retrouvez Pas au bon endroit Vous ne pouvez pas Développer les dons Les charismes Que Dieu a déposé en vous D'où les dons Vont rester en vous Dans votre cœur Dans votre personne Dans votre esprit Sans être utilisé Au retour Le Seigneur va réclamer Il va dire Je t'avais donné les dons Qu'as-tu fait de mon don ? Tu peux avoir la possibilité D'exercer ton don Dans une église quelconque Mais tu pars Dans une autre église Ton don Se retrouve étouffé Bloqué Ignoré totalement Même 25 ans après Et tu recevrais Un pasteur Prophète dans cette église Qui va te dire Toi il y a 25 ans Ou 30 ans Dieu m'a dit Que toi tu devais être Tel, tel, tel Mais parce que Tu t'es retrouvé Au mauvais endroit Tu n'as pas pu grandir Dans les charismes Que Dieu t'a donné Si tu es au mauvais endroit Avec les dons Charismes Que Dieu t'a donné Tu n'évolueras pas Nous sommes tous appelés A évoluer Avec les dons Que Dieu nous a donné A grandir avec les talents A celles qui avaient 5 Dieu attend 5 autres talents A celles qui avaient 4 Dieu attend 4 autres talents A celles qui avaient 3 Dieu attend encore 3 talents Tu dois te multiplier Tu dois développer les dons Tu dois développer les grâces Que Dieu a déposé en toi Tu es appelé à produire Alléluia Nous devons produire Dans la prison Ce n'était pas la limitation On les a emprisonnés Mais on ne pouvait pas les limiter Les apôtres ne sont pas occupés De ceux qui les ont emprisonnés Regardez l'actitude des prisonniers Ils ont refusé d'abord On les a incarcérés On a dit que ces juifs Nous annoncent des coutumes Qu'ils ne nous ont permis Ni de recevoir Ni de suivre A nous qui sommes romains Ce n'est pas un problème D'être romain ou juif C'est un problème de la divinité La foule se souleva aussi contre La même foule qui les suivait La même foule La soule se souleva aussi contre Et les prêteurs Ayant fait arracher leurs vêtements Ordonner qu'on les batte des verges Des prédicateurs de l'évangile Humiliés à cause de l'évangile Dieu n'a jamais dit Prêcher la parole Servir Dieu Ça sera toujours la fête On vous jetera des pierres aussi Vous voulez servir Dieu Vous êtes servant de Dieu Vous faites l'accueil Vous chantez dans l'église Il y aura des moments d'humiliation Il y aura des moments Où on vous accusera faussement Il y aura des moments Où peut-être les gens diront Des vérités mais déformées Il y aura des moments Où on dira des choses déformées Justes pour vous blesser Vous déstabiliser Vous décourager Vous empêcher de persévérer Mais au-delà de cela Persevère Malgré la prison La porte n'a pas arrêté J'aimerais dire à quelqu'un Malgré la prison Nous continuerons à servir Dieu Malgré les fausses accusations Ma sœur ne t'arrête pas Mon frère ne te décourage pas Si tu as les dons de Dieu Ne baisse pas les bras Si tu as la grâce de Dieu Ne t'arrête pas Sœur Dieu Je ne pensais pas Que je pouvais devenir prédicataire Je n'avais pas programmé D'être prédicataire Mon père a tout fait Pour m'empêcher De continuer à prêcher Il a tout fait Pour m'empêcher de prêcher Quand tu prêchais J'ai prêché à 19 ans Mon père qu'est-ce qu'il faisait ? Non il faut aller à l'église Il faut aller à l'église Les pasteurs vont orienter Tous les jeunes qui te suivent Là Amènes-les à l'église Et à l'église Trop de restrictions Je sentais que j'avais Plusieurs centaines de jeunes Qui me suivaient Et maintenant On me pousse à amener Tous ces jeunes à l'église 94 Et quand tu amènes Tous ces jeunes à l'église Maintenant à l'église Votre pasteur vous oblige A les intégrer dans l'église Et toi tu te soumets Maintenant aux lois de l'église Alors que moi J'avais mon mouvement A l'extérieur On dit c'est un mouvement Or éclésiastique Il faut l'amener dans l'église C'est-à-dire Oh moi j'ai les gens Déjà à l'extérieur Vous voulez me contrôler ? Mais lorsqu'on veut te former Dieu peut t'apprendre des choses Dieu dit va à l'église Je suis à l'église C'était difficile D'avoir vécu Dans la liberté D'exercer son ministère Et de commencer C'est à dépendre Maintenant des gens Rendre des comptes Mais c'est comme ça Que Dieu nous prépare Si tu veux être discipliné Apprends A te soumettre A l'autorité Et t'habille par Dieu Et j'ai appris comme ça A me soumettre des années J'ai appris Et c'est ainsi Que nous avons grandi Dans la foi chrétienne Est-ce que tu parles à quelqu'un ? Je ne pensais pas Qu'un jour J'allais continuer à presser Moi dans ma tête C'était Tu es fini les études Tu fais la comptabilité La chanson financière comptable Et puis je cherche un travail Tu travailles Dans ma tête La vie c'est ça C'était comme ça Je n'avais pas prévu J'ai commencé à avoir des visions Sans les voir Sans les vouloir Je me voyais prêcher les gens Sans que je n'aie sollicité Même une pensée Je voyais que je prêchais les gens Je me voyais devant les gens Je ne comprenais pas Et jusqu'au jour Je commençais à voir Que les gens m'appelaient pasteur Et puis j'entrais dans une grande salle Il y avait une grande salle Il y a la foule Le sang était épais Je vois On m'appelle pasteur Thierry J'entre J'ai dit Mon pasteur Dans les rêves Je suis allé voir le pasteur J'ai dit Moi on m'appelait pasteur J'ai vu dans les rêves Il m'a dit Thierry mais attention On m'appelait pasteur Je sais que tu as la peine Mais pour le moment Il n'y a rien Attends d'abord Il ne voulait rien savoir Et c'est comme ça Qu'on a appris C'est comme ça Qu'on nous a habitués C'est comme ça Qu'on nous a taillés Tu veux aller loin Sois patient Sois humble Dieu va t'amener très loin Sinon si tu n'as pas La discipline de Paul Et Silas Tu seras interviteur de Dieu Producteur de bêtises Qui va salir L'homme de Jésus Christ Ces hommes C'était des hommes Remplis de l'esprit Remplis de Dieu Disciplinés Ils ont laissé le temps A cette femme De faire le ministère Démonial des pitons Elle a fait son ministère Elle s'est arrêtée On a dit C'est fini aujourd'hui Dis avec moi Il y a un temps Pour toutes choses Des mots Satan Sorciers de ma famille Vous avez eu votre temps Faites attention Je risque de déclarer maintenant Je risque de déclarer Bien amérique Parce que tu vas déclarer tout à l'heure Écoute Il y a un temps Pour toutes choses Peut-être L'esprit de pitons A opérer dans la famille Peut-être L'esprit de pitons A en parler On a dit des choses sur toi Ce sont des choses véritables On a dit que tu es malade Oui c'est la vérité On a dit que tu es seul Oui c'est la vérité On a dit que tu ne vas pas te marier C'est pitons C'est pour te décourager Des flatteries inutiles On a dit des choses On a dit toi Tu vois ça Tu vois ça Non Pitons parle Parce que tu as déjà les choses Tu n'as pas besoin De l'esprit de pitons Pour savoir que tu es belle Tu n'as pas besoin De l'esprit de pitons Pour savoir que tu vas te marier Tu n'as pas besoin De l'esprit de pitons Pour savoir que tu es Les diplômes Tu n'as pas besoin Qu'on te donne Une prophétie satanique Pour garder la foi Tu as besoin D'une parole Qui trahit de Dieu Qui descend d'en haut Qui va changer ton cœur Je parle de la parole de Dieu Tu n'as pas besoin De l'esprit de pitons Ta joie ne viendra pas De faux prophètes Ta bonneur ne viendra pas De gens Qui sont dans la société Quand on parle à gauche Quand on te critique à droite Ce n'est pas un problème Il y a une parole de foi Une parole de joie Qui arrive Une parole qui va te rattraper Qui va te toucher Qui va t'atteindre Qui va te restaurer Qui va te délivrer De la prison satanique C'est Satan Amaya Koto Il y a un temps pour toutes choses Il y a un temps pour les démons Il y a un temps pour l'esprit de Dieu Il y a un temps pour la maladie Il y a un temps pour la guérison Je prêche le Dieu des miracles Qui entre dans les compas Qu'il te laissera passer Dire je l'ai vu Il y a un Dieu capable On les a arrêtés Mais ça ne pouvait pas les arrêter L'arrestation de Paul et Silas Ne pouvait pas les empêcher D'adorer Dieu Dans la maladie Adore Dieu Dans la souffrance Adore Dieu J'adore J'adore Agenou J'adore Dieu Avec mon offrande J'adore Dieu Avec ma team Je n'ai pas besoin d'expliquer aux gens Non mais j'ai trop des problèmes Ces jours-ci Je ne vais pas adorer Je ne vais pas donner la team Parce que j'ai trop des problèmes Je ne vais pas donner les offrandes Parce que j'ai trop des problèmes Non Ça fait partie De l'adoration Un véritable adorateur Adorera Le père En esprit Et en vérité Il appliquera Toute la parole Il ne faut pas commencer Il a choisi des paroles Pour adorer Dieu Adore Dieu Dans la totalité Les véritables adorateurs Sont des hommes Des amoureux de Jésus Christ Les apôtres Ils étaient en prison Mais ils n'avaient pas peur De la mort Ils étaient en prison Ils n'avaient pas peur De la décision De ces gens Qu'ils avaient arrêtés Ils avaient une vision As-tu une vision ? Ils étaient déterminés De sortir de là Par la main de Dieu Ta délivrance Ça ne prend pas Une réunion de famille Quelqu'un n'a pas saisi Ça ne prend pas Que les gens de famille Viennent et tapent Les mains comme ça Ça ne prend pas Qu'ils nous ont dit Ça ne prend pas Que les gens se réunissent Ça ne prend pas La conférence nationale Les souveraines Ça ne prend pas Ce genre de choses Ça ne prend pas Un débat parlementaire Ta délivrance Ça prend la puissance De Dieu Juste la puissance Si tu as besoin De la puissance Tu n'as pas besoin D'un débat parlementaire D'un débat des familles Tu as besoin Que Jésus Envoie une âge Il y a des gens Qui vont changer L'air destiné À la conscience Aux anges de Dieu À l'esprit de Dieu Que le Seigneur T'accorde La libération La délivrance De la prison satanique Au nom de Korabasatayamakorobosa Après qu'on les eut Chargés de coups On a eu milliers Des gens qui prêchaient L'évangile On les jetait en prison Les géolés Ayant reçu cet ordre Les jetait Dans la prison intérieure Bien enfermée Prison intérieure C'est-à-dire On est sûr Qu'ici dans la prison intérieure Ces gens ne seront pas délivrés Ici dans la prison intérieure Thierry ne sera pas délivrés Ici dans la prison intérieure Cynthia tu ne seras pas délivrés Mais j'ai une bonne nouvelle A t'annoncer ma sœur Malgré la prison intérieure Dieu ira te chercher Car rien n'est cassé devant Dieu On peut te casser Dans un bouquin Sous un autre bouquin Dans quatre bouquins Souterrains Si Dieu veut te libérer Il descendra ta puissance Sa puissance sous la terre Ça va t'aspirer Tu sortiras de là Un terme Sans maladie Sans douleur Parce que c'est la téléfrance Que les cannes Honnêtent font t'accorder Cette téléfrance Va libérer ta vie Sans est gratinure Laisse-le prendre à quelqu'un Dieu va te délivrer La même personne Que t'es surveillée Prendra soin de toi Ha 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 Chate à la cote Les mêmes personnes Qui t'ont fait du mal Viendront s'excuser Les mêmes personnes qui t'ont combattu Seront tes amis Ils vont te demander pardon Ils vont chercher des choses à faire Ils vont te supplier Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir ? Ils t'ont combattu Mais ils ne peuvent pas te tuer Ils t'ont combattu Mais ils ne peuvent pas t'arrêter Ils t'ont combattu Mais ils ne peuvent pas te stopper Lève-toi, dis Jésus Jésus qui t'a libéré à ta famille Qui libère tes enfants Qui change ta famille Oh, 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 oh Alléluia Vers le milieu de la nuit Pour les silas Priez et chantez Ce qu'il faut faire dans des moments de prison C'est la louange à l'éternel C'est la prière On te critique, n'abandonne pas Comment ça par là-dessus ? Il est mon père Je ne manquerai de rien Me fais diriger Dans les eaux paisibles Même si je souffre L'éternel est avec moi Les malheurs atteignent souvent l'éternel Et il est toujours avec moi Qu'il tombe à côté d'Immel à droite Je ne serai jamais atteint Oh, Rabachata Tu vois ces choses-là Tu rémines des versets Des versets qui étaient cassés en toi Tu commences à les monter ici dans les cœurs Et tu les sors de la bouche Et de ta bouche va changer des paroles de grâce Des paroles de charme Des paroles d'amour Des paroles de reconnaissance Tu commences à invoquer Dieu par des paroles Tu rappelles à Dieu ses promesses pour ta vie Tu dis Seigneur, agis Je ne vais pas rester dans la prison La prison n'est pas mon adresse La prison n'est pas ma maison Ma famille ne restera pas emprisonnée Il y avait des limitations pour tes enfants On t'a bloqué dans toute ta vie On t'a empêché d'étudier Parce que c'était une loi spirituelle Que dans ta famille Personne ne pourra franchir Les études universitaires Et on t'a empêché d'arriver Aux diplômes universitaires Mais je te dis que tes enfants Seront libérés de la prison Des limitations A Katorabachanderebosa Yes Tes enfants seront libérés Je suis en train de libérer Des diplômes en ce lieu Je libère des diplômes de baccalauria J'ai libéré des licences Des maîtrises Des doctorats Des PHT Je libère des grandes choses J'ai dit que les limitations Doivent sauter Je suis en train de combattre Des limitations Je ne combattre Des limitations dans ta vie On t'a fait emprisonné Pour que tu ne passes pas Mais toi tu perceras On t'a fait emprisonné Pour que tu ne continues plus A avoir la joie Mais toi tu avanceras C'est le problème C'est parce que c'est le choix C'est ça pour qui tu es Vous savez c'est que vous êtes Ils ne savent pas Lorsqu'ils vont apprendre Que l'apôtre Paul Est un Romain Vous êtes là Il faut paniquer Être un Romain à l'époque C'était des peuples d'honneur Parce que c'est l'Empire Romain Qui couvernait plusieurs petits pays Même l'Afrique du Nord Les Romains dirigeaient l'Asie Et lorsqu'on parle d'être un Romain C'est être un peuple de gloire C'était un privilège d'être Romain Mais je dis à quelqu'un Que vous êtes plus que des Romains Vous êtes les enfants de Jésus Christ Le peuple de la nouvelle alliance Vous avez été élus Avant la fondation du monde Vous avez été choisis Justifiés Purifiés Placés à la gloire de Dieu Vous n'êtes pas n'importe qui Vous êtes plus que des Romains J'ai dit plus que des Romains La Bible est décrite dans toutes ces choses Nous sommes plus que vainqueurs Je m'en te dis N'oublie pas ton identité Tu es fils de Dieu Petite foi de Jésus Christ Tu ne peux pas te retrouver en prison Il y a toute une armée qui fait sur toi Tu es héritier, tu es héritière Tu n'as qu'à crier vers ton Père Quels que soient les problèmes de ta maison Il y a un Père Céleste Qui est disposé à t'entendre À exorcer tes prières À recevoir tes cris Lève-toi dans la prière Commence à parler à ton papa Parle à ton Père Céleste De tes problèmes Alléluia Jésus Merci Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur Pour ta présence Oui Père nous avons besoin de ta présence Fais-nous du bien Père éternel Éternel Nous avons besoin de toi Éternel Dieu de gloire Nous avons besoin de toi Viens nous soutenir Jésus Viens nous amener On t'est là de ce que nous pensons J'ai trouvé des limitations dans ta vie J'ai trouvé des limitations dans ta famille Tout emprisonnement dans l'échec Dans la pauvreté Dans les célibats Dans la servitude Dans les blocages Je les chasse le haut de ta fille Je les chasse le haut de ta fille Tout emprisonnement dans les maladies Maladies chroniques Maladies héréditaires Maladies sataniques Maladies implantées Sans un écrime à s'aimer en toi Je les détruis Je les paralyse Il est là Jésus Au ramas sakatava Au ramas soto Oui nous invoquons ta présence parmi nous Nous appelons ta puissance parmi nous Demande la puissance des dieux en ce moment Alors qu'on chante C'est quand il faut Demande la puissance des dieux Demande la puissance des dieux sur toi Qui te libère par sa puissance Qui te libère par sa présence Qui te délivre par sa présence Qui te libère par sa présence parmi nous Pour sauver Il est là Il est là Il est là Qui te libère par sa puissance Il est là Mon berger Alléluia Il est le roi des rois Qui te libère par sa présence pour la présence parmi nous et les yeux fermés. Par l'autorité du nom de Jésus Christ de Nazareth, j'attaque tout esprit qui combat ma vie, qui prophétise les chèques, qui prophétise les mensonges, qui détruit ma vie. Au nom de Jésus, libérer ma vie, libérer ma famille, libérer ma progeniture, libérer ma destinée, par l'nom de Jésus, libérer, au nom de Jésus, sortez, libérer ma fille, prenez vos vacances, sortez de ma famille, sortez de ma fille, libérer ma fille, libérer ma santé, libérer ma vie, libérer ma prospérité, libérer ma destinée, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère la puissance, je libère la puissance, je libère la puissance, je libère la puissance, sainte esprit de Dieu, libérer ta puissance, dans ma vie, viens m'envoyer, viens me remplir, viens me ouer, par ta présence, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Alléluia. 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 On va prier. Mets ta main droite au ventre, lève ta main gauche si tu le peux. Tu vas répéter après moi. Saint Esprit de Dieu, chasse dans ma vie toute sémence qui n'est pas de toi. Libère ta présence de ta puissance dans ma vie. Que je sois la tresse de ta présence, de ta puissance. En moi, je refuse toute sémence de la mort, toute sémence de maladie, toute sémence d'emprisonnement. Quelle que soit la persécution que j'ai subie, que j'ai connue, j'ai détruit toute persécution spirituelle dans ma vie. Tout emprisonnement satanique de mon esprit au nom de Jésus-Christ. Je refuse d'être contrôlé la nuit comme le jour. Je libère mon corps, je libère mon âme, je libère mon esprit de toute maladie. De toute maladie, la sécheresse libère mon corps. La mort libère mon corps. Les douleurs libèrent mon corps. La maladie, sous toutes ses forces, libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Libère mon corps. Gardes-le fidèlement aussi à toi, dans les non-puissants et précieux de Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois, le maître de ton esprit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501